Je me suis dit, en fait, tu t'indignes H24 pour 1 milliard de trucs, mais qu'est-ce que tu fais réellement ? Je me suis donné ce budget-là de 150€, on veut pas parler d'argent, il faut surtout pas parler d'argent. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Tout ce qui est lié à l'argent, c'est toujours très touchy. C'est quoi notre problème à nous les Français avec la thune, en fait ? Coucou ! Ça fait longtemps. Donc, on est à nouveau confinés ? Yes, yes à ça, yes. Cool, sympa. Bref, en fait, ça faisait plusieurs mois que je me disais, tiens, ce serait sympa de m'investir plus. dans certaines choses qui me tiennent à cœur. Et du coup, je me suis dit que j'allais te tourner cette vidéo. En réalité, ma réflexion a commencé quand j'ai vu et entendu certains youtubeurs qui sont assez connus, qui parlaient de dons, en fait, qu'ils avaient fait à certaines associations ou fondations. Ces personnes-là, elles s'excusaient presque d'avoir fait des dons, où elles disaient, bon, c'est quelque chose de personnel, c'est vrai qu'on en parle pas trop, c'est vrai qu'on aime pas trop en parler, etc. Moi, j'ai pas trop compris, en fait, ce principe-là de... Enfin, j'ai compris parce que c'est très culturel, en fait, hein, c'est très français, ça. Mais je comprends pas pourquoi il y a cette espèce de gêne autour de l'argent de manière globale en France. Toutes les questions autour de la paye, du salaire des gens, les montants, etc. C'est toujours des questions qui gênent. C'est comme si on avait honte, en fait, de gagner trop ou trop peu. Je pense que de manière globale, on a ce souci-là en France par rapport à l'argent. Et par rapport aux influenceurs, eux, je pense qu'il y a d'autant plus de pression parce qu'on sait que c'est un travail qui a l'air de pas être du travail et qui rapporte potentiellement beaucoup. Du coup, ça peut être assez compliqué, je pense, de dire « Ok, j'ai fait un don de tant d'argent à telle fondation. » Il y aura toujours des gens qui vont trouver que ce sera pas assez proportionnellement à ce que ces personnes la touchent. Il y aura toujours des gens pour dire « Oui, mais du coup, en disant ça, vous nous faites culpabiliser parce que nous, on n'a pas les moyens d'eux, etc. » Donc, il y aura toujours, de toute manière, il y aura toujours des gens pour critiquer. Mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les influenceurs ne veulent pas trop s'avancer sur ça. Bref, tout ça pour dire que même quand on fait un truc cool qui est du coup ici d'aider un organisme, au final, on a quand même des retombées qui peuvent être négatives et il faut quand même pas parler parce que c'est autour de l'argent, etc. C'est justement parce que ces influenceurs-là l'ont mentionné en fait en story que moi, je me suis dit « En fait, tu t'indignes H24 pour un milliard de trucs, mais qu'est-ce que tu fais réellement ? » À part repartager un post pour telle ou telle cause, je fais pas grand-chose, clairement. Il était temps de passer au « next level » et donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant que moi aussi, j'avais décidé du coup que je voulais et que je pouvais faire des dons, il fallait que je trouve les organismes qui portaient en fait les couleurs de certaines causes que je soutiens, forcément. Je me suis dit qu'en cette période de confinement, il y aurait certaines causes qui auraient, entre guillemets, plus besoin que d'autres de soutien et donc c'est vers ces causes-là que je me suis tournée. J'ai choisi des fondations qui sont relativement connues, en lesquelles j'ai assez confiance pour faire un paiement en ligne parce que du coup, je sais qu'il y a aussi, alors même si c'est pas la majorité, je sais qu'il y a aussi des arnaques sur les dons en fait. Donc j'avais pas envie, bien sûr, que mon argent aille au mauvais endroit, évidemment. J'ai choisi premièrement de donner à la fondation Le Refuge, qui est un organisme, une fondation qui accueille les jeunes de la communauté LGBTQIA, qui en fait propose des solutions d'hébergement pour les personnes de cette communauté-là, généralement qui sont expulsées par exemple par leurs parents du logement familial, qui peuvent être assez jeunes. On va avoir des hébergements d'urgence, on va avoir un soutien psychologique, tout un soutien en fait pour que ces personnes-là puissent intégrer la vie active et obtenir une situation plutôt stable. Et donc c'est une cause qui me tient très clairement à cœur. Tout simplement, je ne comprends pas pourquoi on mettrait des gens à la porte sous prétexte qu'ils ont une orientation sexuelle qui ne nous plaît pas. Ensuite, j'ai décidé de donner à la fondation des femmes qui va venir en aide aux femmes battues. Je lis ce que j'ai écrit, c'est pour ça que je regarde à côté, je suis désolée, mais en même temps, je n'ai pas envie de dire du PKK. C'est une fondation qui va protéger les femmes battues, qui va forcément proposer des numéros d'urgence dans un premier cas pour établir un premier contact et peut-être sortir la personne de la situation qui est problématique, la situation de violence, etc. Elle va proposer, cette fondation, une aide psychologique aux femmes pour se reconstruire. Elle va aussi aider les femmes dans leurs démarches juridiques, s'il y a des démarches juridiques à mener. Et aussi, elle mène des actions de prévention et de sensibilisation au respect à l'égalité pour les plus jeunes, donc. De la prévention autour des violences faites aux femmes et des violences conjugales. La troisième fondation à laquelle j'ai décidé de donner un petit peu de mes sous, c'est 30 millions d'amis, assez connue. Ce qu'on sait généralement sur 30 millions d'amis, c'est que c'est une fondation qui lutte contre les abandons des animaux domestiques, notamment. Mais elle va aussi lutter contre l'expérimentation animale, contre le trafic d'animaux. Et elle vient sensibiliser l'opinion pour faire évoluer aussi les lois et le statut de l'animal. On en parlera certainement dans une autre vidéo, mais il y a 4 ans, j'ai fait le choix d'arrêter de manger des animaux. Ça n'a pas été réussi exactement à 100%, d'accord ? Il y a eu une progression. Mais globalement, j'ai un régime végétarien à 98% du temps, je dirais. Donc forcément, la cause animale, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je voulais donc participer un petit peu à une action qui allait protéger les animaux. La quatrième et dernière fondation à laquelle j'ai décidé de donner, c'est les Restos du Coeur, qu'on connaît assez bien, pour le coup. On les connaît généralement pour le fait qu'ils proposent des repas aux sans-abri ou aux plus démunis. Mais il y a tout un tas d'autres actions qu'ils mènent, il faut le savoir, comme la réinsertion pour l'emploi. Donc ils vont accompagner des gens pour retrouver un emploi. Ils vont leur proposer des aides au logement et un accès à la culture et un accès à la dignité, quelque part, et etc. Bien sûr, je voulais aussi donner une association qui se préoccuperait de l'écologie, de l'environnement. Donc je n'ai pas trouvé d'association pour l'écologie qui me paraissait suffisamment fiable ou les projets me parlaient vraiment. Donc au final, j'ai préféré garder ça pour un peu plus tard. J'ai entendu parler de la fondation Nicolas Hulot. Bon, il y a Greenpeace aussi, tout ça, mais je n'ai pas pu arrêter mon choix. Donc ça se fera à un autre moment. Bien sûr, je suis tout à fait consciente que les dons réguliers, donc par exemple mensuels, sont ceux qui sont les plus recherchés par ce type de fondation. Malheureusement, moi, je suis étudiante. Je n'ai pas un revenu fixe. Je n'ai pas un revenu très élevé. Je me suis donné ce budget-là de 150 euros. Je pense que c'est quelque chose qui correspondait à ma situation. Après, si toi, tu as possibilité de donner d'une autre manière, même 1 euro par mois, ça pourrait être un don à faire. Il n'y a pas de limitation, généralement, mais il n'y a pas de minimum pour le don. Si tu voulais donner même 50 centimes, j'ai vu que c'était possible sur le site. Chacun, après, fait un petit peu à sa sauce. Mais bon, l'essentiel, c'est de se mobiliser d'une manière ou d'une autre. Pas forcément en faisant des dons, mais voilà, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire, en tout cas, pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo, elle sera pas mal accueillie, que je ne vais pas m'en prendre un petit peu plein la gueule. Je ne veux pas me faire huer, mais je ne veux pas me faire applaudir non plus. Ce n'est pas du tout une vidéo en mode « Oh, regarde, moi, je donne, je suis meilleure que toi. » Vraiment, je suis meilleure que personne. J'ai juste réalisé ça, j'ai eu ce déclic-là, de me dire « En fait, je peux, je veux, pourquoi je ne le fais pas ? Allez ! » Si tu ne veux pas ou ne peux pas ça marche un peu sur le système de UTIP. Je ne sais pas si tu connais UTIP. C'est en fait, tu vas regarder une publicité et ça va rémunérer un projet. Donc tu vas sur cette page-là et tu as en fait tout un panel de causes et de projets qui sont répertoriés. Par exemple, l'environnement, la santé, la nutrition, etc. Dans ces catégories-là, tu as des sous-catégories avec tout type de projet qui ont été mis en place. Par exemple, je te dis n'importe quoi, pour planter des arbres dans la forêt de Paris. Dans la forêt de Paris. Bref, dans une forêt en France ou peu importe le type d'action, tu peux aller consulter les projets, voir ce qui t'intéresse le plus et tout simplement regarder une publicité qui va rémunérer ce projet. C'est la publicité qui paye pour apparaître sur le site et qui va donc rémunérer le projet que tu as choisi. Et tu peux faire 5 dons par jour de la sorte. Donc tu peux regarder 5 publicités qui vont revenir à 5 projets différents ou le même si tu veux regarder 5 pubs pour le même projet. C'est possible aussi. Ça te prendra peut-être 2 minutes de ta journée et tu auras fait une bonne action et ce sera cool. Et il y aura des gens qui pourront avoir des trucs cools après. Donc c'est cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu te montrer qu'on peut s'investir d'une manière ou d'une autre avec argent, sans argent, avec un peu d'argent dans des projets qui nous tiennent à cœur. Moi, voilà, je te l'ai dit, c'est l'écologie, le féminisme, les animaux. On peut tous s'investir à notre échelle et en faisant des petites recherches, on se rend compte que c'est très facile et c'est très rapide de faire ces actions-là. Je te mets en description les associations auxquelles moi j'ai fait des dons si tu veux les découvrir Je t'invite aussi à laisser en commentaire des associations que toi tu connais et qui peut-être sont de plus petite taille et qui ont besoin de plus de soutien puisque c'est pas à elles qu'on va penser en premier de manière à ce que ça crée un petit répertoire d'inspiration pour les personnes qui ne sauraient pas à qui donner spontanément et qui auraient envie de donner du coup. Et voilà, comme ça on pourra aider des gens tous ensemble. Faut que j'arrive de faire ces têtes, ça va pas du tout. Ah oui, et j'ai juste oublié un petit truc, si jamais tu as le bonheur et l'honneur de payer des impôts ici en France, sache que les dons sont déductibles aussi de tes impôts à hauteur de 66%. Donc par exemple si tu fais un don de 50€ c'est comme si tu faisais un don de 17€ et le reste en fait ça s'enlèvera de la somme que tu dois aux impôts. Voilà. Donc c'est cool. Et j'aime bien ce geste de main. Au lieu de tout donner à l'État directement qui va après à travers certaines subventions rémunérer certaines associations etc. Au moins là c'est toi qui choisis directement où va ton argent. Je trouve que c'est assez sympa de le savoir et que c'est aussi assez pertinent. Je t'en remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça aura pu peut-être t'inspirer te motiver en tout cas sache que tu as un petit peu de pouvoir dans tes lindes que moi aussi et qu'on utilise chacune et chacun à notre échelle dans la mesure de nos possibilités. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu un petit commentaire et n'hésite pas à commenter sur toutes les fondations qui toi te tiennent à coeur comme ça on apprendra un petit peu mieux à se connaître aussi. Et voilà n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram c'est écrit quelque part ici je crois ou peut-être là ou peut-être là ou peut-être là je ne sais pas je te fais des bisous je te dis la prochaine pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501